Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'Ecto-One de Ghostbusters aux éditions Eagle Moth. Aujourd'hui, une très belle pièce, le numéro 73. Il est ici, regardez comme il est fourni dans un très gros carton. C'est ni plus ni moins la carrosserie du toit que l'on va assembler dans ce numéro. Un petit like, un petit abonnement à la chaîne, un petit commentaire. En 10 secondes, peut-être pas le commentaire, mais pour s'abonner, ça pourrait le faire. On active la petite cloche de notification pour être averti des dernières nouveautés. Et un petit générique, c'est parti. Et donc les amis, étape 73 aujourd'hui, j'ai changé l'angle de la caméra parce que regardez la pièce, elle est ici déjà sur le plan de travail. Alors je vous montre, l'étape 73, nous avons le très joli toit de ce modèle que l'on va tout simplement venir fixer. Donc d'abord, on fixera la petite partie du toit que l'on a eu dans la vidéo précédente. Et on viendra fixer cette grosse partie sur son support, tout simplement. Allez, passons au montage. Et donc on va venir tout simplement récupérer cette partie du toit avec la flèche ici à l'arrière. Ça se positionne par-dessus comme ceci. Et ici, on va y mettre six vis EM que je vais préalablement huiler. Et donc ensuite, je vais tout simplement récupérer la carrosserie. Je vais mettre mon toit ici, voilà. Ça rentre parfaitement. Et ça, ça vient se mettre par-dessus. Et c'est parti pour la visserie. Je vais mettre mon toit ici. Allez, je vais retourner ensemble. On va voir ensemble comment ça se passe. Oh là 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 là. Le... Le... Ah bah écoutez, c'est superbe, non ? Je vais augmenter. Tac, je dézoome. Ah bah c'est plutôt pas mal. Voilà que se termine ce numéro. Voilà les amis, le numéro 73. Et maintenant, terminé. Ça prend forme. Quelle allure, cette belle Hector One. J'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Et n'hésitez pas encore une fois à venir me rejoindre sur les groupes Facebook. Je suis très actif là-bas. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Plus on est, mieux c'est. Et voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, portez-vous bien. Et que vive la passion du modélisme. Ciao.